Le chroniqueur musical Fabien Lecoeuvre a fait une étonnante révélation le 14 novembre sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Tenant l'information de René Angélie lui-même, il a raconté que Céline Dion avait perdu sa virginité le soir de son sacre à l'Eurovision. Une soirée mémorable.Céline Dion et René Angélie l'ont vécu pendant plus de 30 ans une histoire d'amour hors du commun. Seule la mort du producteur en 2016 séparera les deux âmes sœurs. Rien ne les prédestinait pourtant à un jour se marier et fonder une famille, la diva québécoise n'avait que 13 ans lors de leur première rencontre. Folle amoureuse, c'est pourtant à René que la chanteuse a confié son cœur dès l'adolescence. Plus incroyable encore, l'expert musical Fabien Lecoeuvre nous a appris le 14 novembre sur le plateau de « Touche pas à mon poste » que c'est avec René que Céline avait perdu sa virginité. Le soir de sa victoire à l'Eurovision.Une révélation surprenante émanant de l'intéressé lui-même. Devant les yeux ébahis de Cyril Hanouna et du chanteur d'Achou, invité de l'émission et grand fan de la chanteuse, Fabien Lecoeuvre a expliqué qu'il avait participé à une émission aux côtés de René Angélil il y a quelques années et qu'il lui avait lui-même raconté cette très indistraite anecdote. Elle le chauffait quand il l'a raccompagnée dans la chambre.Céline voulait que ce soit lui le premier, a-t-il expliqué. A 20 ans, la chanteuse a toutefois eu besoin d'un petit coup de pouce, elle a pris un coup au bar, elle est remontée dans sa chambre, et c'est ce jour-là qu'elle a perdu sa virginité, a expliqué le chroniqueur. Décidément, rien ni personne ne résiste à Céline Dion.